Célébrer quelques jours avant la fête d'Aide El-Fitr, la nuit du destin est l'une des nuits les plus importantes de la religion musulmane. Selon les islamologues, c'est la nuit où le Coran a été révélé au prophète Mohamed, paix et salut sur lui. L'importance du mois de Ramadan, notamment la nuit du destin, se trouve dans les dix derniers jours. D'après la religion, il faut chercher cette nuit parmi les jours impairs des dix derniers jours de ce mois. Il s'agit du 21, 23, 25, 27 et 29 juillet. De ce fait, que peut-on retenir de cette nuit ? C'est une nuit glorieuse sur laquelle Dieu s'est prononcée. Il a soutenu que la dite nuit est pleine de bonheur. C'est ainsi que Dieu nous dit, dans le Saint-Coran, que cette seule nuit vaut plus que mille mois. L'équivalent de 400 ans. Il nous fait la grâce de cette nuit une fois par an. De ce fait, une date exacte situant la dite nuit n'a pas été communiquée aux musulmans par Dieu. Ce qui fait que les fidèles multiplient les prières et invocations au cours des dix derniers jours. C'est pourquoi Dieu nous dit également que les anges descendent sur terre au cours de cette nuit avec la permission d'Allah. Et ce, jusqu'à l'aube ou la matinée de la fête d'Aidel Fitra. Malgré l'importance de la nuit du destin, certaines personnes n'en bénéficient pas. Selon Ahmed Tijan Aydara, cela est dit aux pratiques malsaines qu'entreprendent ces derniers au cours de l'heure quotidienne. Malgré l'importance de la nuit du destin, certaines personnes ne profiteront pas de la bonté et la grâce de cette nuit. Il s'agit des alcooliques, ceux qui se livrent à la détérioration du lien familial et ceux qui n'obéissent pas à leurs parents. À l'issue de la dite nuit, les fidèles musulmans passent la nuit entre la prière et la bénédiction. Ils formulent des vœux à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah exorce nos vœux, pardonne nos péchés et accepte nos prières.